Salut tout le monde ici Smashou l'Argonien, nous nous retrouvons sur Skyrim pour l'épisode numéro je crois que c'est le 20 je crois que c'est le 20e déjà ça file ça fait 20 jours qu'on a commencé et aujourd'hui on va tout simplement aller faire du vol à la tire voilà on va commencer tranquillement par Blanche Rive je pense voilà Blanche Rive on va faire du vol à la tire l'objectif c'est de le monter quand même pas mal même si on va pas faire que ça non plus tout l'épisode alors est-ce qu'on devrait pas peut-être augmenter un petit peu notre furtivité j'ai l'impression que ce serait important quand même ah ouais on peut augmenter notre furtivité c'est porté à la dague la dague on s'en fout à l'arc on s'en fout par contre à l'arme à une main six fois plus de dégâts coup dans le dos ça on prend voilà ok je vais augmenter la furtivité je vais sauvegarder donc là je vais augmenter nos opétences de furtivité et aussi si on tape avec une masse dans le dos d'un adversaire il va prendre six fois plus de dégâts ça ça va être assez fort je pense les amis là on est caché alors vol à la tire il faut se faire une sauvegarde derrière le personnage et ensuite regardez on vol à la tire quand on est accroupi et en fait regardez voler 90% hop on le vole hop on le vole hop on vole hop on vole hop on vole on refait une sauvegarde histoire d'être sûr de pas se faire griller hop on vole et hop on vole et voilà vol à la tire augmenté c'est comme ça qu'on va procéder les amis à base de sauvegarde et à base de vol à la tire c'est assez facile je suis d'accord sur le fait qu'on berne un petit peu le jeu mais le problème de skyrim là il nous a chopé oh bah on a eu de la chance parce que d'habitude quand on se fait choper t'as tous les gardes de blanche rive ah il nous a déjà attrapé donc on peut plus lui voler d'accord ok très bien d'habitude t'as tous les gardes de blanche rive qui viennent te courser et c'est la grosse galère t'es obligé en gros tu vas en prison ou tu galères à mort c'est ça qui est un peu chiant avec le vol à la tire on va dire que les conséquences du vol auraient été moins un peu moins contraignante dans le jeu on aurait pu se permettre de se faire griller par exemple s'il fallait payer une je sais pas rembourser ou rendre l'objet voler tout simplement ça aurait été très bien allez on va aller dans fort dragon peut-être pour aller faire du vol à la tire donc l'objectif c'est évidemment d'obtenir cette capacité là celle ci la capacité de port augmente de 100 points ça ça va être vraiment très bénéfique les amis on va pouvoir transporter pour 100 points de plus ok on est caché on est détecté ah c'est l'autre qui se retourne qui nous voit on va attendre qu'il passe ah mais qu'est ce que tu fais toi connard putain ok là on est caché derrière lui on sauvegarde et hop flèche or son bouclier sa dague et ses vêtements ok vol à la tire a augmenté jusqu'à 30 et là en fait on on va plutôt on va peut-être attendre la journée histoire de voler les gens en plein jour parce qu'il y a plus de gens en plein jour qui marchent dans blanche rive par exemple lui là qui arrête pas de gueuler il nous saoule malheureusement il y a plein de gardes donc ça va être un peu chiant de se cacher de lui ah celle ci là coucou on se cache pas bon il va falloir qu'on trouve des cibles faciles en fait par exemple des gens qui dorment aussi bon ça c'est ouais c'est con est-ce qu'on vient juste de remettre le jeu en mode jour voilà là on est caché aussi bizarre que ça puisse paraître on a remonté notre vol à la tire hop très important de sauvegarder là il nous a grigué hop on charge la partie et on revient du coup derrière lui et on peut recommencer et là ça fonctionne voilà la tire 32 on est caché et on va faire ça à chaque fois c'est un peu chiant je vous l'accorde ah lui on va tout lichourer il a qu'un bouclier pas fou et elle elle a quoi sans flèche mali alors notre coffre à ingrédients on va restocker les ingrédients qu'on a parce qu'on a eu on a ramassé pas mal de champignons luisants dans la grotte des falmor même si on a perdu au final on a quand même ramassé beaucoup de voilà on stocke tout ça ça nous fait du poids en moins voilà très bien allons voir dans les quartiers il y a sûrement des pauvres gens à voler en mode voleur bonjour c'est pas ton cul qu'on veut c'est ta clé et ta tunique merci personne là dedans ils sont pas beaucoup à l'intérieur les compagnons j'ai l'impression ah il a rien ce con merde je récupère tout ça il y a des potions dents de spectre des glaces peau de loup je prends pour la lavande c'est encore une peau ça on peut pas la prendre ok de l'or on prend une bourse on se fait des tunes en même temps les amis ça c'est pas mal pas mal d'éléments alchimiques aussi du vin tas de sel obscurine ok ah les champignons ok très bien bon ah ici il y a encore des bourses il y a des bourses partout ils ont pas mal d'or chez les compagnons en petit tas mais on est bien oh t'es en train de crever quoi on est au 28 quand même on a mort augmenté avec le l'astuce de la furtivité forcément waouh trop stylé le mec alors alors encore des compagnons à voler petite sauvegarde derrière lui ok très bien ah c'est quoi ce symbole je dirais les reliques de la mort euh ok on a pas mal d'or non j'ai l'impression ouais on va peut-être pouvoir aller acheter non on va peut-être changer de ville aller on va changer de ville voilà j'ai envie on va aller hum à Vendôme on va aller à Vendôme continuer à voler les gens normal quoi voler les pauvres gens innocent genre lui là hop méfiez vous vous pourriez croiser le boucher à n'importe quel coin de rue j'étais l'un des meilleurs soldats de l'armée des sombrages jusqu'à ce que je prenne un coup d'épée dans la poitrine chaque nuit je déambule dans les quartiers mais ils sont tous regroupés donc du coup il y en a toujours un qui nous voit ça c'est un peu fiant ah lui il est tout seul ou elle je sais pas on va attendre que l'autre passe voilà très bien 35 vol à la tire c'est bien ça augmente ça augmente petit à petit mais ça augmente les amis évidemment on va pas le monter jusqu'à 50 aujourd'hui ça m'étonnerait en fait ça dépend ce qu'on trouve parce que je crois qu'on vole des bijoux etc ça rapporte plus Tino accomplit des rituels pour essayer d'appeler la confrérie noire palais des rois ok ok on est caché n'en mettez pas votre main la magie destructrice c'est bien n'y pensez même pas mais attention à appuyer aucun bâtiment très bien et que voulez-vous que je fasse s'il n'est pas avec nous il est contre nous il le sait ils le savent tous allez-vous attendre encore longtemps vous pensez que je dois envoyer un message plus fort à Balboeuf si pas envoyer un message vous entendez on lui vole sa tunique au calme ouh là lui il a des amethyst et tout ouh tu m'intéresses toi petit amethyst crochet, grenade ah il nous a grillé pour l'hydromel tiens on peut lui prendre ses joyaux sans problème par contre on lui prend son hydromel ouh là ça rigole pas ok ah il a grillé l'infos heureusement j'ai sauvegardé une fois que j'avais volé quelques trucs alors impeccable vous voyez ça monte vite quand même 40 déjà 41 je pense que quand on vole des bijoux ça augmente beaucoup plus facilement des dragons qui en bras alors c'est où qu'il y a les bijoux là c'est pas à Fayez où il y a un mec qui vend masse de bijoux ah j'ai envie d'aller voir Fayez tiens on va aller voir à Fayez ce qui se passe un petit peu ouais c'est ici ah ok ok prison on fait chier bon bah purger la peine on purge notre peine en dormant bon c'est pas hyper contraignant mais le problème c'est que si on fait ça à chaque fois qu'on a qu'on vole un truc ça va être galère vous croyez ? ah il nous a grillé l'enfoiros direct on lui vole une carotte il nous grille quoi ah 90% de chance pourtant c'est quand même beaucoup par exemple dans Pokémon c'est autant que que beaucoup d'attaques là très bien on l'a volé ah elle m'a rechoppé pas de bol hop là très bien ils sont beaux ils sont beaux mes bijoux je vends et j'achète allez allez on hésite pas ah tu vends et t'achètes ? tout ce qu'il y a sur mon état alors on doit en avoir pas mal à te vendre toi ouais on va garder tout ce qui est enchanté ouh cool on s'est fait des thunes est-ce qu'on peut lui revoler ? non ça aurait été trop beau ça aurait été trop beau qu'on puisse lui voler les objets qu'on lui a vendu je peux rien lui voler ? ok ok qu'est-ce qu'ils ont ? pourquoi ils s'excitent là ? les gardes ? je sais pas ce qu'ils ont les gardes je peux rien lui voler ? je peux rien lui voler ? bon on va changer de map alors on va aller voir dans les fermes il y a sûrement des pauvres gens à voler dans les fermes en plus c'est des endroits où on va jamais les fermes il y a genre lui là il y a des voleurs bah non non il n'y a pas de voleurs nous franchement le vol c'est mal oula son collier c'est 58% de chance on l'a eu yes allez une petite montée de niveau il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation ce sont des chasseurs de vampires maintenant on a peut-être bien fait de monter la furtivité on se cache très facilement du coup très bien 47 déjà le vol à la tire ça monte super vite faut qu'on soit à 50 on va le monter jusqu'à 50 les amis franchement on va le monter jusqu'à 50 48 manquer de respect à la loi c'est me manquer de respect à moi on s'en va aller c'était avec mon gars de te manquer de respect il y a encore une autre ferme où il y a des fermes il y en a qu'une ici ok tiens là une scierie allons dans la scierie volez les choses dans les poches des gens on peut déverrouiller on peut crocheter on va dire avec premier coup quoi une femme a bien droit à un peu d'intimité non laissez moi non je ne vous le dirai pas deux fois sortez ou j'appelle la garde vous avez dû écouter c'est bon on est sortis on est sortis au voleur vous n'avez rien à faire ici vous n'auriez jamais partez immédiatement voilà je ne vous le dirai pas deux fois sortez ou j'appelle la garde ok on sort on t'a volé tous les côtés sur toi de toute façon on peut sortir maintenant what je m'en vais il y a un dragon ok bon bah ça va bouger les amis la 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 ta 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 bah allez on va se faire un dragon au pire il est où il est là ouh il prend pas beaucoup aïe 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 monter de niveau ok on va monter de niveau il nous met cher on a pas une potion qui augmenterait notre force ou notre euh résistance aux dégâts de glace ça on prend ok ok on prend moins cher allez on va essayer de se le faire les amis ce dragon il est où ? il est là là il se pose sur la maison on lui retire un peu de vie mais pas beaucoup avec le feu c'est toujours ça de prix remarque sa vie est en train de baisser ok on reprend notre masse allez on va attendre qu'il se pose la meuf elle s'est planquée ? planque toi meuf planque toi si tu veux pas te faire buter par le dragon je vais faire une sauvegarde rapide voilà c'est fait pas envie de mourir il est où ? faut qu'il se pose faut qu'il se pose faut qu'il se pose pour qu'on puisse le frapper on est à combien de niveau poids ? on va pouvoir prendre les écailles et tout en plus la vacune la vacune la 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 oh coucou on a des potions de soie quand même magie hop on le frappe allez on va se le faire les amis boum ! la 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 smashou le tueur de dragon oh il a du sang partout le dragon on l'a défoncé on est pas dessus mais c'est pas grave on va dire que ça le tue quand même c'est quoi cette animation ? et boum mon gars et ouais mon gars et ouais mon gars allez on absorbe son âme dans le plus grand des calmes ça c'est bon il y aura eu de l'action dans cet épisode on aura volé plein de trucs mais il y aura aussi eu de l'action avec le dragon oh oh ouais c'est bon ça impeccable alors maison de l'ouvrier est-ce qu'il y a des trucs à voler ici ? coffre vide coffre vide coffre vide coffre vide il y a il y a 4 pièces d'or ou 5 pièces d'or bon c'est mieux que rien c'est mieux que rien j'allors parce qu'on se fait un dragon en mode normal pis là hop allez on va continuer à faire du vol à la tire ça c'est accompli les rochers ah là il y a des fermes let's go près de vendôme et où notre argonien ouais il est cool quand même notre argonien où il y a des griffes bois à récupérer euh la ferme bon on va rentrer dedans oh il y a du blé ça c'est bon pour l'alchimie ça voilà je prends direct très très bon pour l'alchimie ça le blé ou des griffes boises voilà hop là dans mon souvenir le blé et une orteil de géant ça fait quelque chose qui manque beaucoup la barre d'alchimie et c'est assez utile ok coucou ok le mec d'or une bourse son coffre il y a quoi dedans ? crochet de l'or ah alors qu'est-ce qu'on peut virer ? arc de chasse on vire ça on garde hein les dags on vire euh marteau de fer on vire marteau débonite ouh putain masse débonite attendez la nôtre est fait combien de puissance ? 39 masse débonite 36 et elle est pas améliorée ouh n'y pensez même pas très bien écoutez l'ébonite intéressant je me demande si on peut l'améliorer cette masse euh on va tranquillement aller stocker nos écailles de dragon dans le coffre des horogar parce que sinon on va galérer parce qu'on aura on aura trop de poids sur nous comme d'habitude smash ou divers alors tout ce qui est dragon c'est où ? os de dragon écailles de dragon impeccable maintenant direction blanche rive pour voir si on peut augmenter la puissance de de la 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 masse débonite là ouais faut que tu faut juste que tu dégages de notre meule merci dégage tes meules de la meule merci on peut pas encore ah ça on peut bon on va améliorer notre du coup on peut sûrement améliorer l'armure maintenant comment ça se fait peut-être parce qu'on a monté de niveau ou alors parce que notre forge a monté assez j'en sais rien ouais ouais cool on peut augmenter tous nos trucs elfiques ah c'est bon ça ah on va être bien plus résistant nickel allez go fort dragon on va désenchanter les armes enchantées qu'on a voilà on va voir si farangar il veut nous acheter des trucs et on va aussi faire un petit peu de vol à la tire tant qu'à faire farangar on lui a pas volé de truc en plus lui encore voilà 50 voilà la tire très bien c'est ce qu'on voulait alors smash ou qu'est ce qu'on peut lui vendre ? les bottes bâton d'éclair on lui vend les bâtons ça on garde parchemin on lui vend ah vous savez si vous en appelez allez dégage de notre hôtel l'enchantement merci bien casse toi mon gars alors ok voilà on augmente l'enchantement bien 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 alors qu'est ce qu'on voulait monter voilà la tire il nous faut un autre point après ok voleur nocturne voilà dès qu'on montra le niveau faudra penser à faire ça le truc grande poche et on sera pas mal avec les grandes poches franchement on aura 100 points de plus à porter et ça ça va être vraiment pas mal quoi ok alors prochain objectif qu'est ce qu'on pourrait faire qu'est ce qu'on pourrait augmenter moi j'ai envie de dire on pourrait tout simplement aller faire des grottes apprenez où se trouve le parchemin des anciens allez on va faire ça on va aller à l'académie de fort d'hiver essayer d'apprendre où se trouve le parchemin des anciens on va continuer un petit peu notre quête principale let's go ça repoufait toutes les griffes boises ou quoi ? je sais pas si on les avait prises la première fois vraisemblablement non impeccable alors salle des éléments ce que vous avez appris ici vous servira toute la vie alors je pense que ce serait bien ouais ce serait bien l'orque là qui a tous ses livres qui nous apprendrait où se trouve le parchemin des anciens ça m'étonnerait pas de lui où il est ? et il est là salut je ne veux pas vous voir abîmer ces livres je suis à la recherche d'un parchemin des anciens qu'est ce que vous voulez en faire ? qu'est ce que vous voulez en faire ? avez vous même de quoi vous parler ? ou n'êtes vous qu'un coursier ? bien sûr vous en avez un ici ? vous pensez que si j'en avais un ici je vous le montrerais il serait gardé sous haute surveillance et l'enfant de dragon ? je vais vous... n'en espérez pas trop ce sont surtout des mensonges agrémentés de rumeurs et de... et qu'est ce que vous voulez en faire ? un parchemin pour pouvoir lire un peu et les divins rendent souvent aveugles ceux qui s'y risquent d'accord ça prendrait un mois pour vous expliquer que cette question n'a pas de sens les parchemins se trouvent ici avec nous désolé quand il s'agit des pas... vous pensez que si j'en avais un ici je vous le montrerais ? il serait gardé sous haute surveillance et bien entendu je vais vous apporter tout ce que nous avons mais c'est pas grand chose n'en espérez pas trop ce sont surtout des mensonges agrémentés de... en fait c'était un... il s'étend de... la rumeur certains de ses écrits seraient réapparus ah les réflexions de Shalidor il nous serait fort utile trouver les écrits de Shalidor où se trouveraient ces écrits ? il a fallu des centaines d'années pour rassembler un mage cette collection date de... des livres des parchemins dans tous les styles je suis sûr que vous trouverez quelque chose bon ok bon ouais ça nous dit pas où on va apprendre ça aller à Solstheim là c'est la sphère de Méridia ok ah 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 trouver les écrits de Shalidor ça se trouve par ici une mine qu'on a pas faite si on a déjà faite vu qu'on a accompli le pic du Mistral qui était juste derrière ça je m'en souviens bon 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 ce que je vous propose moi c'est ça on va aller à Sartal 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 vous savez en fait quand on est arrivé dans l'académie enfin la masse démonite est trop stylée quoi bon malheureusement on va reprendre notre masse elphique parce qu'elle est boostée, elle est plus puissante qu'est-ce que je voulais dire ? oui Sartal en fait c'est un endroit où on doit aller vous savez quand on est arrivé à l'académie on est tombé sur un mage qui nous a dit, qui nous a montré enfin il nous a... je vais y arriver les amis on lui a fait une... une barrière là vous savez et après il nous a dit on va continuer votre formation on se rejoint tous à Sartal et j'ai envie de le faire j'ai envie de voir ce que ça va faire là c'est un petit peu les quêtes de l'académie de magie donc pourquoi pas Sartal c'est au sud-ouest non sud-est sud-est logiquement c'est par là ah non sud-ouest c'était bien ça sud ouest par là ça se trouverait ? ouais ok comment on va à Sartal ? ça c'est la question on va y aller par là des griffes bois partout il faudrait réussir à monter mais euh... on était pas venu en cheval ici je ne sais plus ce qui expliquerait pourquoi il reste encore plein de ressources à ramasser sans doute sans doute ah merde ça va on lui fait mal on va être beaucoup plus résistant avec notre armure améliorée c'est une bonne chose aussi les falmers donc à bien se tenir quand on va les recroiser on va se venger bordel moi je vous le dis les amis ah peut-être par là-haut là ouais 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 je le sens bien ça chèvre chèvre oh troll de glace ils font mal les trolls de glace aussi en même temps en se prenant des coups on augmente notre armure légère c'est ce qu'il faut se dire je vérifie derrière moi s'il n'y en avait pas d'autres ok je vais prendre mon sort de flamme alors Sartal c'est par où ? en fait c'est tout droit donc allons-y une chèvre en moins on récupère pour la peau toujours les amis parce que ah loup de glace à la con voilà on récupère les chèvres enfin on tue les chèvres pour la peau pareil pour les loups puisqu'il va nous falloir encore des bandes de queer pour les faire des dagues et augmenter notre forge l'idéal étant de la mettre à 100 quand même pour pouvoir forger les armures draconiques ok c'est par là bas les amis on y va sartal ça va être bien stylé je le sens du coup on doit rejoindre les autres là bas donc le magicien va être là bas ah c'est ici je crois ouah par où on s'infiltre oula hop sartal oula ça va être encore un truc abandonné allez on y va par là et ils sont là ils sont bien là salut bien nous sommes au complet êtes vous tout est prêt allons-y restez près de moi une fois à l'intérieur il ne devrait pas y avoir de danger mais prudence et maire de sûreté tout à fait allez let's go site de fouilles c'est un site de fouilles ok j'ai du mal à croire que ces fouilles aient été autorisées vous savez il y a peut-être de l'or quelque part poussez vous d'accord personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à cet endroit après qu'il ait été pillé par les elfes lors de la nuit des larmes la nuit des larmes nous avons une chance inouïe de pouvoir étudier une site avez-vous des questions avant que nous commencions faites attention le site n'a pas été entièrement sécurisé d'accord alors est-ce qu'il n'y a pas du minerai on regarde quand même ah voilà filons de fer ça on prend il avait pas tort l'autre à dire il y aura peut-être de l'or bon bah y'a du fer c'est mieux que rien c'est passionnant n'est-ce pas que vous voulez que je vous fasse ah oui allez donc voir si vous pouvez aider Arnie Elgan c'est l'un de nos érudits voyons que pourrais-je vous faire faire à vous Brilina ma chère cherchez donc des sorts de protection tout ce qui pourrait servir à repousser les vititeurs importants encore du fer très bien on ramasse hein évidemment hé presse attention c'est bon je suis entrain de gagner du fer mon gars toi t'es un putain de magicien tu sais pas ce que c'est que miner nous on est magicien mais on a aussi une armure waouh ah c'est badass hein je pars avant les gars hop là champignon merde un livre abîmé ça sert à rien merde j'ai pris le livre abîmé et crâne deux trucs qui servent à rien je les ai pris moi bande de cuir ça c'est cool les bandes de cuir ça va nous servir voilà ça va prendre une éternité pardon ah c'est lui d'accord vous faites partie des nouveaux apprends je n'ai pas regardé partout dans le coin vous essayez de faire attention d'accord il ne faudrait rien endommager surtout chercher les objets magiques 4 sur 4 ok on en a un d'accord on en a deux l'urne funéraire vide il y en a encore un là on en a 3 et encore un qui est par ici il est là oh ouais ah quel était ce vacarme tout va bien mais comment avez vous fait ? j'ai retiré l'amulette cette amulette est peut être importante pouvez vous l'utiliser ? alors l'amulette vous voyez ça ? une sorte de résonance entre vous et le mur il doit être lié à cette amulette ouais et ouais mon gars c'est badass faites attention regardez moi ça vous direz que ça ne m'aime nulle part allons voir allez go l'aspect exploration comme ça c'est vraiment cool dans ce jeu et très intéressant ok alors qu'est-ce qu'il se passe ici mon gars ? j'ignore que je vous attends ici j'ai toujours regardé wow écoutez attentivement mage sachez que vous avez déclenché une série d'événements qui ne peut être enrayé ah c'est notre jugement comme vous n'aviez aucun moyen d'être au courant nous jugerons vos agissements futurs et la façon dont vous surmonterez les dangers qui vous attendent vous recevez cet avertissement car l'ordre des psychiques croit en vous vous êtes la seule personne capable d'empêcher un désastre mage prenez soin de vous et sachez que l'ordre vous surveille ok que s'est-il passé ? étrange je n'ai rien vu du tout pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez vu ? on y voit qu'il y a un danger qui nous attend mais aussi l'ordre des psychiques l'ordre des psychiques ? en avez-vous la certitude ? c'est des dangers ? mais ça n'a aucun sens les psychiques n'ont aucun lien avec ces ruines et personne n'a entendu parler d'eux depuis longtemps nous devrions peut-être... faites attention qui sait ce que nous pourrions trouver ici ? je me ferais un plaisir de partager une partie de mon savoir oh cool hop là il nous augmente l'altération prenez soin de vous ouais ah un drogueur je suis toujours en état de me battre allez mange mon gars bah... bah viens si t'es en état de te battre c'est tout simplement fascinant j'avoue c'est stylé allez on va explorer what the fuck boum on les défonce les drogueurs là oh la 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 j'ai hâte d'augmenter la la hache débonite enfin la masse débonite qui va faire plutôt mal je pense c'est quand même un niveau au-dessus de la masse helphique donc euh... j'ai hâte d'augmenter les drogue allons-y ouvrir sartal sartal yaa alors est-ce qu'il nous suit l'autre zigoto non il vient pas bah moi j'y vais non il vient pas l'autre bon bah let's go on y va on est vraiment très furtif ça c'est une rune de feu 2x6 ouais effectivement ça fonctionne ça ça va être pratique sur les géants oula oula eux ils font mal ils utilisent l'art de la voix une main 57 hein il faut qu'on soit à 60 pour être bien oula la 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 très bien ok allez on continue coffre et une porte encore des potions de l'or porte en fer qu'est-ce qu'il va y avoir au fond de sartal là on est bien équipé logiquement on a l'armure je vais refaire une sauvegarde rapide quand même voilà au cas où ouais tu ramasses ou quoi un piège on va pas dessus ouais on va être capable d'attaquer en furtivité dans certaines ouh ouh oh la 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 dans certaines situations donc c'est très bien ça me va c'est quelque chose que j'aime bien la furtivité ok ok alors il y a des trucs oula il y a des comment on peut savoir en même temps comment on peut savoir où il faut mettre les les ça on va on sait pas là comment on fait hum hum alors là euh je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir de ça attention au piège qui était là il y a rien d'autre si je marche dessus ok c'est juste des flèches d'accord euh bon ah d'accord derrière il y a des logos là il y a une baleine là il y a un aigle là il y a un serpent et là il y a un aigle est-ce que ça marcherait comme ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas alors peut-être que l'aigle il faut le mettre en face et que le serpent il faut le mettre là là baleine ici et aigle là ça fonctionne pas fonctionne pas ah il est encore là aussi en même temps non baleine baleine aigle 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 serpents serpents ah il y en a là ah oui d'accord aigle ici et baleine ici alors non alors on va réessayer tout alors aigle baleine serpent aigle baleine et aigle alors là il y a tout qui correspond ok ça marche ok d'accord fallait juste faire correspondre le tout il y en avait 6 j'en avais oublié ok let's go porte en fer merde merde il a fait tomber mama selfic merde 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 ok il est 20 fois trop balèze elle est tombée ou mama elle est là ok j'ai mama selfic elle est tombée fauv alors là les amis il va être chaud à battre celui la Ok On se cache très bien Une fois qu'on sera caché je ferai une sauvegarde rapide On est caché Il faut que je mette un coup de masse à dégâts x6 dans le dos ce serait cool Yes 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 allez les amis Ok c'est mieux que rien C'est abusé ça il fait tomber notre masse elphique Allez Ok Ok Oh la la il est balèze il est balèze mais on va l'avoir Oh la la il est balèze il est balèze mais on va l'avoir Oh il est fiant avec ça putain Elle est où ma masse Il fait tomber ma masse l'enfoiré quoi C'est chiant ça Il faut lui courir dans la gueule et faire un impact critique Ou alors on se cache Ok il est là bas On va essayer de le choper en mode discret Ouais On a vu l'enfoiré Il utilise Fusrhoda Yes impact critique On va l'avoir on va l'avoir il n'a plus beaucoup de vie Ah Yes Ça c'était du combat épique Ah j'étais bonite On va la prendre pour la revendre Et bah Seigneur drogueur C'est chaud Ok Ok On arrive au bout de la grotte je pense Y'a que ça ? Ah non y'a autre chose On sait que c'est un piège Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Alors baleine Aigle Ok Baleine What ça bouge les autres ? D'accord Ah Serpent baleine Aigle Il faut une baleine ici Impeccable Ça c'est vite résolu Il est là ? C'est autant que je vous rattrape Marche pas là dessus mon gars Je lui dis il marche pas dessus lui c'est ce qu'il fait quoi il marche dessus Ok Ouah C'est quoi ce délire ? Bon je suis désolé ça va être un peu plus long que d'habitude les amis Regardez moi ça Je n'aurais jamais cru que nous trouverions une chose pareille Pourquoi il s'en taille aussi profondément ? Y'a un drogueur Vous auriez jamais dû venir ici Ok Je lui fais rien ? Peut-être que la magie va mieux marcher sur lui Ah yes Ok je le touche Il est en train de lui saper son énergie Et boum Ça c'est beau Ça c'est beau Bien joué mec Ouah c'est quoi ça ? Je pense que c'est une bonne image pour s'arrêter les amis c'est tellement badass ici Ok C'était l'épisode numéro 20 de Skyrim C'était Smashou l'Argonien J'espère que cet épisode vous a plu Franchement c'était assez stylé Belle exploration de grottes Et on va voir ce que c'est que cette sphère Pendant le prochain épisode N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir C'était Smashou Bye tout le monde !